La guerre du gaz, c'est un concept important dont on ne parle pas beaucoup, et en fait j'ai publié un livre qui s'appelait « Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde » en 2000, au lendemain de la guerre contre la Yougoslavie, qui à mon avis présageait beaucoup des choses qui sont arrivées par la suite et qui arrivent maintenant. Dans ce livre, j'avais avancé l'explication que les routes du pétrole et du gaz étaient un enjeu stratégique fondamental, qu'auparavant on se battait pour contrôler des pays directement, et bien entendu les pays pétroliers ou gaziers ou les ressources minérales, je pense au Congo, mais que maintenant, en fait, les routes du pétrole et du gaz sont encore plus importantes que de contrôler les gisements eux-mêmes. J'avais montré ça à propos de la bataille pour contrôler les corridors stratégiques où devaient passer ces pipelines, ces gazoducs et des routes commerciales importantes en Europe, et j'avais montré qu'effectivement, c'était donc écrit en 1999, publié en janvier 2000, j'avais indiqué qu'effectivement, là où passaient les routes du pétrole et du gaz, on allait avoir des explosions, des guerres, des coups d'État, et ça s'est confirmé. Je vous montre ici la carte qui montre l'Afghanistan, c'est-à-dire que les gisements de pétrole et de gaz en dessous de la Caspienne et dans toute la région des pays en temps de l'Asie centrale, le pipeline pour amener ça vers l'Inde, vers l'Asie, vers le sud, donc vers les clients, passés par l'Afghanistan, et que ce serait une cause d'une guerre sur ce territoire. Et ça s'est confirmé, j'ai déjà fait des émissions là-dessus, je ne redéveloppe pas, donc ça s'est tout à fait confirmé, mais dans le même livre, je développais une autre carte vers l'Ouest et le Nord, dans laquelle j'indiquais que les routes pour amener ça vers les clients européens devaient passer soit par la Bulgarie et la Yougoslavie, et donc ça expliquait, c'était une des raisons, pas la seule, du conflit de 1999, mais qu'une de ces routes passait, après le trajet en bateau par la mer Noire, par l'Ukraine. Et donc j'avais dans ce livre indiqué que l'Ukraine était effectivement une des prochaines cibles, et que la bataille du gaz, comme je l'avais intitulée, page 127, la bataille du gaz sera tout aussi féroce. Donc quand on analyse les intérêts, quand on analyse les ressources énergétiques et minières, et qu'on n'écoute pas les blabla, mais qu'on se centre sur les intérêts économiques et stratégiques, on pouvait comprendre tout ceci, j'ai expliqué à ce moment-là qu'on prévoyait un développement énorme de la consommation mondiale de gaz, 80% de plus qu'à l'époque, et que le gaz devient plus compétitif comparé à d'autres énergies, plus écologiques, oui, bon, à moitié, et que justement la Russie détient des grandes réserves mondiales, et que l'Occident voulait contrer cette situation. Dans le même livre, j'avais analysé la question de l'Ukraine, en indiquant que, d'une part, Zbigniew Brzezinski soulignait le rôle central de l'Ukraine, sans l'Ukraine la Russie c'est d'être un empire en Eurasie, l'Ukraine constitue l'enjeu essentiel, je vais y revenir dans un instant, que George Soros, le célèbre soi-disant philanthrope, et en réalité la CIA privatisée les Etats-Unis, avait déclaré en 1995 déjà, « Actuellement je suis surtout engagé en Ukraine, c'est là que ma contribution peut être la plus efficace ». George Soros est quelqu'un qui finance énormément des projets alternatifs pro-occidentaux un peu partout dans les pays du Sud et les pays de l'Est, en fait, d'une part pour acheter, corrompre les nouvelles élites, faire en sorte qu'elles soient pro-Etats-Unis, et aussi développer son business dans ces pays-là. Donc, en fait, cette guerre contre la Yougoslavie était vraiment le présage de ce qui se préparait au niveau des Etats-Unis et de l'OTAN pour la recolonisation du monde, la recolonisation des territoires perdus, et d'ailleurs, il faut bien voir quel est le rôle de l'OTAN, et pour ça il n'y a rien de tel que d'écouter les responsables, les experts de l'OTAN eux-mêmes, tout simplement, ce qui malheureusement n'est pas fait dans nos médias, mais ce qui est un petit peu ma démarchie sématique, il faut toujours aller étudier son adversaire, étudier ce que dit l'ennemi, et c'est d'autant plus faisable qu'aux Etats-Unis, ces textes sont totalement publics, on peut les consulter, c'est absolument pas secret, il n'y a pas besoin d'aller faire les coubelles, tout est là maintenant sur Internet, et notamment, Stephen Blank disait, citer dans Monopoly, on n'a plus besoin d'OTAN, évidemment, puisque l'Union soviétique n'existe plus, puisque le pacte de Varsovie n'existe plus, plus personne ne pense que l'Union soviétique va envahir l'Europe, et donc, la fonction, disait Stephen Blank, principale de l'OTAN, sera d'être le véhicule de l'intégration de régions toujours plus nombreuses dans la communauté occidentale économique de sécurité politique et culturelle. Donc, l'OTAN, ça sert à intégrer les pays qui ne veulent pas dans la zone de domination économique des Etats-Unis. C'est ça le message, c'est ça le rôle de l'OTAN. Je rappelle que dans cette guerre contre la Yougoslavie, à laquelle ce livre était consacré, les Etats-Unis ont bombardé, par erreur bien entendu, l'ambassade de Chine, il leur manquait une carte pour savoir où se trouvait exactement l'ambassade de Chine, donc c'est par erreur que le missile est tombé dessus et a tué d'ailleurs trois personnes en 1999. J'ai été voir ça sur place, j'ai été voir les lieux. On doit revenir à Zbigniew Brzezinski que j'ai mentionné. Zbigniew Brzezinski a expliqué très clairement l'attitude des Etats-Unis. Vous savez, le grand échiquier, c'est le manuel du parfait maître du monde, donc il n'est plus aux affaires, donc il parle brutalement, il explique comment les Etats-Unis doivent s'y prendre pour garder leur domination mondiale malgré leur déclin économique et politique qu'il constate évidemment. Et donc la méthode Brzezinski, je la résume, elle est à la page 108 de ce bouquin qui est malheureusement épuisée, on devrait essayer de le rééditer, mais voilà, on a beaucoup de travail, peu de moyens. Brzezinski dit « Le problème central pour l'Amérique, c'est de bâtir une Europe fondée sur les relations franco-allemandes liées aux Etats-Unis et qui élargissent la coopération dont dépend l'hégémonie globale de l'Amérique. » Il appelle l'Amérique les Etats-Unis, bien sûr, et donc il dit « Voilà, l'Europe, ça sert à garder la domination sur le monde des Etats-Unis. » Un peu plus loin, le problème, c'est que l'Allemagne est une force montante, c'est le partenaire le plus difficile à accommoder, donc il faut poursuivre la poursuite du couple franco-allemand, parce qu'évidemment, on a besoin que l'Europe soit un peu forte contre la Russie, etc. On ne peut pas affaiblir complètement l'Europe, mais il faut, dit-il, limiter le leadership allemand. Alors sa méthode, un peu plus loin, la France, ce n'est pas dangereuse pour lui, la France n'est pas assez forte pour faire obstacle aux objectifs géostratégiques fondamentaux de l'Amérique en Europe. L'Allemagne pose des problèmes d'une autre nature. Il ne faut pas accepter sa prééminence régionale, il ne faut pas accepter qu'il soit le moteur de la construction européenne. Donc vous voyez là, il y a une attitude extrêmement hostile, en fait, c'est soi-disant des alliés, des amis, mais en réalité, c'est une attitude hostile, et donc la solution, dit Brzezinski, c'est l'expansion de l'OTAN. L'expansion de l'OTAN, je cite, est essentielle, sinon les États-Unis n'auraient plus les moyens d'avoir une politique d'ensemble en Eurasie, et à ce moment-là, on risque une alliance Moscou-Pékin. La Chine, dit Brzezinski, déjà à l'époque, pourrait être le pilier d'une alliance anti-hégémonique Chine-Russie-Iran. Et donc, c'est pour ça, en fait, que dès la fin de l'Union soviétique, et soi-disant, malgré les grandes déclarations d'amour envers la Russie redevenue capitaliste, c'est pour ça qu'en fait, on parle vraiment d'une bataille des États-Unis contre l'Europe. Ça, c'est la chose très très importante qu'on doit être capable d'expliquer autour de nous. Pas tout le monde suit les affaires internationales, pas tout le monde reçoit les infos sur ce genre de conflits. Donc, on doit trouver le moyen de parler aux gens proches de nous pour leur faire comprendre que c'est aussi une guerre contre l'Europe. Alors, vous allez me dire j'exagère, ben non. Encore une fois, j'ai des bonnes sources, ce sont les États-Unis eux-mêmes. Voici Georges Friedman, qui est pratiquement l'expert, le stratège numéro un à l'heure actuelle aux États-Unis et dirige la Rand Corporation qui est en quelque sorte le bureau d'études de la CIA, du Patagone, des multinationales, etc. C'est la principale think tank aux États-Unis. Je cite, ça c'est une citation dans mon livre USA, les sans pires citations. Et donc, Friedman déclare en 2015 déjà « La priorité des États-Unis est d'empêcher que le capital allemand et les technologies allemandes s'unissent avec les ressources naturelles et la main-d'œuvre russe pour former une combinaison invincible. » Donc, pas d'alliance entre le capitalisme allemand et la Russie soit comme marché soit comme fournisseur de gaz. Vous voyez donc clairement que Friedman, là, il considère l'Allemagne comme un ennemi, comme un danger. Ça, ça doit faire réfléchir et d'ailleurs, il a développé la même idée dans une conférence internationale et ceci a été présenté par un ex-général allemand, Johann Scholz, que vous voyez en médaillon là-bas, et il s'est révolté contre la soumission de l'armée allemande et de l'Allemagne aux États-Unis et il a publié la carte que vous voyez là, donc c'est un peu en allemand mais on comprend, il a développé la carte pour illustrer que Friedman veut en fait un cordon sanitaire pour séparer l'Allemagne et la Russie. Donc ce cordon sanitaire, il est composé de la Pologne, de la République Tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Tout ça, c'est donc une barrière, un mur de fer, excusez-moi, pour empêcher l'Allemagne de coopérer économiquement avec son partenaire naturel fondamental. Donc, ça vous explique quand Mme Nuland à Kiev disait « fuck the EU » mais elle est tout simplement une disciple, elle applique la théorie de Brzezinski, la théorie de Friedman, c'est ça qu'elle appliquait. En fait, on doit, il y a même aux États-Unis des personnes qui réfléchissent un peu à contre-courant, même dans les services ou dans la diplomatie, et des personnes qui disent que l'approche des États-Unis est vraiment très très mauvaise et très dangereuse. Et j'ai trouvé dans ce rapport de Scholz que je montrais à l'instant, pas le premier ministre, l'autre, j'ai trouvé qu'il disait « voilà, les promesses que l'OTAN avait faites, les promesses que les États-Unis avaient faites. » Vous savez, j'avais expliqué ça dans l'émission précédente, mais je résume, James Baker, le ministre des Affaires étrangères et l'envoyé spécial des États-Unis du président Bush auprès de Gorbatchev, ont dit « voilà, il faut que l'URSS lâche la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Tiers-Coslovaquie et tous ces pays-là, qu'elle lâche ses alliances. » Et Gorbatchev, qui louche de plus en plus vers le capitalisme à l'occidental, dit « d'accord, mais vous ne pouvez pas en profiter pour que l'OTAN vienne aux portes de la Russie. » James Baker déclare textuellement, il y a beaucoup de témoins, « l'OTAN n'avancera pas d'un mètre vers la Russie. » En réalité, on va le voir dans les cartes, ils ont avancé systématiquement, ils ont fait une expansion incroyable et vous voyez ici une première carte qui vous montre à gauche en 1990-90 quel était le territoire de l'OTAN et en 2020 à droite, vous voyez quel est le territoire aujourd'hui et encore, il n'y a pas l'Ukraine et c'est ça toute la question. Je vais montrer dans une autre carte, ici d'abord, vous voyez tous les pays qui ont rejoint l'OTAN depuis 1997, donc il y en a 14, donc ça confirme que les promesses des États-Unis ne valent rien, qu'il ne faut jamais les croire, que ce sont des mensonges pour obtenir des résultats et après, on les remet en question. Et donc, les États-Unis ont installé des bases absolument partout et notamment dans l'ex-Yougoslavie à Kambon Steel et je montre d'abord cette base de Kambon Steel, c'est une base ultra importante pour contrôler l'Europe de l'Est, elle a servi aussi de petit Guantanamo européen pour abriter clandestinement des prisonniers kidnappés dans toutes sortes de pays du monde et illégalement par les États-Unis, c'était la spécialité d'Obama et donc, les États-Unis installent des bases absolument partout et mon ami Olivier Berruyer, dont j'ai parlé déjà un peu plus haut, on a fait une carte très humoristique, la Russie veut la guerre, vous voyez comme ils ont placé leur pays tout près des bases américaines et effectivement, vous voyez l'encerclement énorme vers la Russie et aussi vers la Chine, on pourra y revenir et donc, l'expansion de l'OTAN contre la Russie a vraiment connu une expansion, je me répète, phénoménale et cela est bien montré par un petit PowerPoint que Nico Hirt que je salue a réalisé et diffusé hier, il m'a aimablement prêté ses cartes et je vais vous les montrer, ça montre depuis 1942 le rapport de force militaire entre l'URSS puis la Russie et les États-Unis et leur base militaire, en 1942 vous avez la situation suivante, en brun les nazis occupent la plus grande partie de l'Europe y compris l'Ukraine y compris une partie de la Russie et la Russie est vraiment menacée d'être totalement avalée et détruite elle était moins une là-bas en 1944 la Russie libère une grande partie du pardon du territoire européen le rapport de force change en 1945 il y a le pacte de Varsovie qui fait contrepoids à l'OTAN qui fait contrepoids je veux dire aux forces occidentales vous avez ici la carte 1949 au moment de la formation des deux blocs quels sont les pays de l'OTAN en mauve et les pays de l'Union soviétique et de ses alliés en rouge en 1955 on voit que l'encerclement commence avec la Scandinavie et la Turquie très très importante en 1990 on voit que l'encerclement se poursuit avec en zone grise une série de pays qui ne sont plus avec l'Union soviétique et la Russie mais qui ne sont pas encore dans l'OTAN par contre en 1999 là l'OTAN commence à s'élargir énormément la Biélorussie est encore en rose l'Ukraine en gris mais la zone rouge recule en 2004 ça se renforce la progression de l'OTAN en 2014 l'Ukraine devient une quasi dépendance de l'OTAN il y a juste la Crimée dans le petit cercle là en rouge qui est récupérée pour la Russie et en 1922 maintenant avec ce qui chauffe les projets les déclarations des officiels des Etats-Unis d'absolument intégrer l'Ukraine dans l'OTAN vous voyez qu'en fait avec ce système là les bombes de l'OTAN seraient à la porte de Moscou donc on nous dit c'est le progrès c'est moderne et les gens le veulent c'est pas vrai je pense pas que les Ukrainiens ils veulent être un champ de bataille d'une possible guerre nucléaire d'une possible guerre des missiles et donc ce qu'il faut voir c'est que justement c'est pas du tout l'intérêt de la paix d'avoir ces bases militaires US absolument partout vous savez qu'il y a 800 bases militaires US dans le monde officiellement il y en a des clans de Sine aussi on est proche du millier ça n'est pas du tout un facteur de paix c'est un facteur de risque et de danger si on mettait des bases militaires russes je sais pas moi si la France était encerclée par des bases militaires qui seraient à Amsterdam à Berlin à Milan et à Barcelone est-ce que ils trouveraient ça drôle ? non évidemment donc on doit voir que les Etats-Unis ont absolument provoqué la situation en voulant réduire totalement la Russie à rien du tout alors je parlais de Scholz j'ai parlé des documents qu'il a révélés donc c'est un militaire un gradé allemand rebelle il a publié une série de documents pour faire réfléchir ses collègues pour faire réfléchir l'opinion publique allemande et notamment il a dévoilé quelque chose qui n'est absolument pas dans les médias occidentaux mais pourquoi c'est que en mars 2021 le conseil de sécurité nationale de l'Ukraine a présenté des plans au gouvernement et au président pour je cite une stratégie d'évacuation et de réintégration des territoires temporairement occupés de la république autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol donc ça c'était dans la dernière petite carte là-bas en fait dans la situation actuelle je pense que les provocations venaient principalement comme on l'a dit précédemment du gouvernement de Kiev et des groupes néonazis à mon avis poussés par les Etats-Unis et donc Scholz le militaire allemand disait il faut que les généraux allemands ont fait faillite dans son rapport il dit ces élites fonctionnelles nos politiciens nos savants des think tanks quand vont-ils comprendre que les intérêts allemands et européens doivent être dirigés vers une orientation pacifique du continent eurasien au lieu de se soumettre de se capituler devant les intérêts anglo-américains qui veulent justement empêcher l'autonomie de l'Europe d'ailleurs il y a un phénomène intéressant qui n'a pas non plus été dans nos médias c'est que le vice-améral Schoenbach le chef de la marine allemande a démissionné après avoir déclaré qu'en fait la Russie cherchait simplement à obtenir le respect de ses préoccupations en matière de sécurité en Europe et que d'ailleurs ce qu'on a constaté que j'avais relevé dans les émissions précédentes c'est que les entreprises allemandes ont longtemps refusé les pressions exercées par Washington pour imposer des sanctions à leurs partenaires commerciaux et tout récemment pardon les affaires étrangères des Etats-Unis ont pris des mesures mais vraiment ahurissantes en dictant à l'Allemagne qu'elle devait fermer le gazoduc Nord Stream qui la relie à la Russie c'est pourtant un problème qui n'a rien à voir avec les Etats-Unis et Ned Price le porte-parole du département américain a dit il faut arrêter Nord Stream 2 et c'est vraiment l'ingérence c'est les maîtres du monde qui décident à la place de tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada